Cette vidéo fait partie intégrante du live et c'est la suite en fait. Comme à la fin du live, il y avait des problèmes de qualité de réseau, comme je l'expliquais à la fin du live, je fais une courte vidéo pour donner toutes les informations que je n'ai pas eu l'occasion de vous donner. C'est maintenant ! C'est bon ? Ouais ! Alors ici, on est au centre technique et mon papa va nous montrer des choses intéressantes. Comme Alexan vient de le dire, on est sur le côté technique. On va se mettre sur le côté parce qu'il y a un véhicule qui arrive. Et donc ici, il y a d'abord des occasions, mais pas que. Et c'est là où on va se rendre. Donc quand vous achetez un véhicule ici, quand vous faites les entretiens, etc. Et s'il y a des pannes, mais je ne vous le souhaite pas, et bien c'est dans ce coin-ci de la concession que vous vous rendez. Alors vous allez voir, je vais d'abord vous dire des choses intéressantes. Pour ceux qui veulent louer, chez One Wagen Woordt, j'ai appris que... Ça vous dit de louer un Morello pendant toute la semaine. Pendant tout le week-end ! C'est le week-end tout la semaine ? Le week-end ! En réalité, c'est les deux. Ben oui ! Les Morello, ici, il y en a en général trois sur la saison qui sont mis à louer. Et donc, parmi les Morello qui sont là, il y en a qui sont disponibles à la location. Globalement, je pense que ça dépasse un petit peu les 300 euros par jour. Donc c'est un budget. Mais enfin, celui qui veut essayer un Morello avant de l'acheter, c'est une belle option. Quand on loue une Porsche, ce n'est pas le prix d'une Fiat. Alors, je dis Morello, mais il y a plein d'autres marques. De ce côté-ci, ici, c'est tout ce qui est occasion. Mais alors, je vais vous montrer autre chose. Et ça, ça va vous intéresser probablement. Ici, en fait, ce sont des véhicules qui n'ont pas encore été immatriculés, qui sont de 2023, certains de 2024. Il y en a dans tous les prix. Et avec des remises, alors évidemment, les petits véhicules. Ici, je prends le Benimar, qui est de 2024. Donc, là, on a 5 000 euros de remise. Ce n'est pas énorme. Mais alors, je vais vous montrer d'autres. Je prends l'exemple de celui-ci, un Knoos. De base, il est à 120 000 euros. Il n'est pas immatriculé. Et tu l'as à 32 000 euros moins cher. Tu es à pratiquement 88 000 euros. Ça, c'est un exemple. Ici, c'est un Benimar. Benimar, ici, c'est moins. 5 000 euros, à mon avis. Ah ben oui, c'est parce qu'ici, c'est un de 2024. Et c'est un Tessoro sur Peugeot. Il n'est pas sur Ford. Cocorico, celui qui aurait envie. Il y a des gens, évidemment, je ne saurais pas te montrer, mais c'est intéressant. Tu vois, celui-ci, par exemple, ce Knoos-ci. On va aller voir le prix. C'est de nouveau 35 000 euros en moins, quoi. Même chose, tu as ici du Carado, 8 000 euros de moins. Ben voilà, c'est intéressant, quoi. Et là, tu as même un 4,4. Voilà, donc un MLT 580, celui qui s'intéresse, à 169 000 euros. Donc, bon, Alexandre veut aller le voir. Mais il n'y a personne, c'est surtout ça, qu'on doit en profiter, quand il n'y a personne. Ouvrez un peu la douche. Voilà, les amis. Allez, on sort. Il faut vraiment en profiter, quand il n'y a vraiment personne. Ben oui, c'est... Bref. Ce coin-ci, ici, c'est tout ce qui est occasion. Et il y a même du Morello d'occasion. Et ici, c'est le centre technique. Quand vous venez faire vos entretiens, etc., il y a cet ici que vous venez. Vous stationnez votre véhicule là, et on vous le prend en charge, et il s'en occupe. Et là, en fait, c'est le bureau où on réceptionne, où on vous accueille, évidemment, et où vous allez payer quand vous partez, évidemment. Parce que rien n'est gratuit, aujourd'hui. Je quitte le service technique pour me rendre de l'autre côté de la rue où il y a le showroom. Mais vous allez voir... Il y a du lourd. 15 000 m² pour 300 véhicules exposés. Oui, rien que ça, ici. Le côté service technique, c'est de ce côté-là. Et puis là, c'est tous les véhicules. Et ça se poursuit jusque là-bas au bout. Et on va faire ça tout de suite. Alors, en réalité, il y a bien 300 véhicules exposés, mais ils ont visiblement quelque chose comme 600 véhicules en stock. Et donc, à ce moment-là, dès qu'il y en a un qui part, ils le remplacent dans les 15 000 m² d'exposition. Quand tu arrives, tu as d'abord tout ce qui est Phénix et puis du Morello qui est derrière. Mais je vais d'abord faire de ce côté-là. Et là, ici, par exemple, on arrive sur Knos, Benimar, mais ça, c'est un qui s'est perdu. Parce que tout le reste, c'est du Knos. Il y a du Carado. Il y a du Pozol. Il y a du Himmer. Et sur tous les porteurs. Wensberg. Voilà. Et on s'enfonce un peu plus loin. Et on va découvrir les Carthago aussi. Himmer. Celui-là, il est vendu. C'est un Carthago. Ici, c'est un modèle liner for to... Ah non, c'est le I-50. Modèle 2024. Ils ont déjà pas mal de modèles 2025 ici, sur le site. Ici, c'est un liner for to, mais le plus court des deux. Et un peu plus loin. Tu vois, il y a 31 000 de remise. Parce que c'est un modèle 2024. Le I-61 avec 35 000 euros de remise. Et ici, le 7 2024, 50 000 euros de remise. Bon. Et forcément, les Carthago, c'est un prix, mais pour celui qui aime Carthago, bon, il n'y a pas de lumière. Quand je viendrai les filmer, celui-ci, je l'ai déjà filmé. Mais quand je viendrai les filmer, ah, mais c'est pas le liner for to ici. C'est sûrement le 61. Je me suis trompé. Mais OK, on va aller voir. Mais bon, quasi 50 000 euros de remise, quoi. Papa ? Oui, Chou ? C'est normal qu'il y a à côté de ton micro, c'est vert, de l'autre, c'est rouge. Oui, rouge, c'est parce que j'enregistre en même temps. Oui. Merci. Ah oui, c'est un 61. Et alors ici, c'est le liner for to plus long. Et là, c'est seulement 20 000 euros de remise. Bref, il y a des affaires à faire, je pense. D'ailleurs, je vous ai montré les prix, parce que des remises, c'est bien, mais il faut voir par rapport à quel prix. Et bon, vous voyez les prix, comme ça. Morello, vous voyez, il y a du stock. Puis on arrive sur de la caravane. Vous allez voir, je vais aller un peu partout. Toute la caravane ici. Et alors là, je rentre maintenant dans la concession à l'intérieur, parce qu'après, on va aller encore dans une autre. Voilà, on rentre dans le monde des accessoires au rez-de-chaussée. Et alors, quelque chose de spécifique ici, c'est que, bon, il n'y a pas forcément beaucoup d'accessoires, mais par contre, il y a un tableau ici qui te permet de voir tous les accessoires et de les commander en live ici. Allez, on monte à l'étage. Quand tu arrives au-dessus, du côté gauche, tu as des caravanes. Ce n'est pas les plus grandes. Les plus grandes sont dans un autre hall que je vais te montrer. Mais comme ça, tu auras déjà vu. Let's talk. Regarde, ça, c'est dehors, mais on va y aller après. Tous les fourgons. Et de l'autre côté. Ça va, mon fils, tu suis ? Oui. De ce côté-ci, tu as encore des caravanes. Et puis alors là, encore une caravane. Et sur le coup ici, tu as le nouveau Carthago 145. C'est le modèle 2024. Mais ça vaudra quand même la peine de le faire, parce que dans les intégraux, il y a, à part le logo devant, pas grand-chose qui a changé. Voilà. Avec des lits jumeaux. Hop, 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 hop. La douche, il faudra la tester, parce qu'il y a un passage de roue. Mais on ne sait jamais. On verra. Voilà. Je fais vite, parce que ce n'est pas l'objectif de montrer des véhicules. C'est plutôt de vous faire découvrir cette concession. Je suis content d'être ici. Moi, je vous le dis. Vous voyez le prix. Ça, vous le voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a même le Venture S, comme est-ce que ça va bien ? Est-ce que ça va bien, monsieur ? Oui, vous, monsieur. Très bien, merci. Voilà. Lui, il est fermé. Il faudra demander pour l'ouvrir. Et puis, alors, une nouvelle marque, Panama. Panama. Alors, je les avais vues, et entre nous, pour moi, ils ne cassent pas la baraque. Pour moi, par rapport à d'autres que j'ai déjà vues. Et quand je vois le prix, mais je me trompe peut-être, il faudra évidemment que je le découvre. Je te montre celui-ci, par exemple. C'est quand même un prix, avec les remises. Sinon, 100 000, c'est 81 000, quoi. Et je vais te montrer l'intérieur. Tu me diras ce que tu en penses, mais Panama, c'est espagnol. Tu vois, tu as une toilette, mais c'est une toilette amovible à 200-300 euros qu'on rajoute dedans, quoi. Bref, ça, c'est assez du classique. Bon, je le ferai, puisqu'elles sont là, autant vous le faire découvrir, et que ça, vous serez juges vous-même. Par contre, celui-là, par exemple, je te le montre. Comme ça, tu vois le prix. Voilà, 33 000 de remise. C'était un 2024, avec la hauteur. Même s'il est de 2024, je viendrai le faire. Comme ça, vous allez le découvrir. Parce que ce sont des véhicules que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. C'est intéressant. C'est assez intéressant, parce que quand vous roulez, vous passez partout avec. Mais après, c'est vraiment, j'ai hâte de venir le découvrir. Parce que tout ça, ça se rétracte. C'est spécial. Il faudra que je vienne. Vraiment, il faut que je vienne. Mais je viendrai, c'est clair. Je viendrai en camping-car et je resterai quelques jours. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu viendras avec moi, toi ? Je pense que oui, je viendrai avec toi. Sauf si tu es à l'école. Ça dépend quel jour. Oui, on verra bien. Mais moi, je suis plus grand que la taille du truc. De quel truc ? Du véhicule. Du véhicule. Ok. Et alors, regarde. Là, tu es au bout d'une rue qui est fermée. Je ne sais pas si ça leur appartient. Mais en tout cas, à mon avis, ils la louent. Et regarde tout ce qu'il y a encore de stock là-bas au bout. Tout ça, c'est des camping-cars d'occasion en partie. Et puis alors, vous avez des fourgons. Par contre, celui-là, pour vous dire, il faut être à deux, à pas à trois ou quoi ce soit. Ah ben oui, dans un fourgon en général. Tout à fait. Allô. Allô. Ici, vous avez tout ce qui est fourgon. Et tout le reste, c'est l'avenue des occasions, j'ai envie de dire. Voilà. Et là, ici, on rentre dans tout ce qui est vannes. Vannes pour les Français. Et minivan ou mini-urbanes ou urbanes pour les Belges, les Allemands et les autres en tout cas. Voilà. Mais en fait, ici, on passe juste. C'est parce qu'on va se rendre dans le bâtiment qui est là. À côté, à votre gauche, du coup. Et c'est grand quand même. Et il y a du stock. Et dans ce bâtiment-là, il y a plutôt les très grandes caravanes et il y a encore des camping-cars. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si vous cherchez une petite voiture électrique. Vous avez encore du stock ici. Et là, on est sur du Benimard, sur du Pnos. Il y a encore du Carado. Il y a encore du Posol. Et là, on arrive sur les très grandes caravanes. Hop. Et. Hein ? Ouh là. Salon. Chambre à coucher. C'est encore un modèle que je n'ai jamais vu, ça. C'est grand, hein ? Bah ouais. Mais bon, oui. Je ne savais même pas que vous pouviez avoir des lits comme ça dans la caravane. Le souci, c'est pour tracter, ça. Oui. Avec une voiture électrique. Po, 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 po. Alors là. Mais sinon, il est complet. Alors là. Ça, c'est déjà une plus grande que ce qu'on voit en général. Hop là. J'ai failli tomber. Donc, c'est le système qui se rabaisse. Bon. Je pense que ça doit avoir son succès parce que j'en vois souvent sur les routes. Moi, personnellement, ce n'est pas. Attention. Voilà. Allez, on va voir plus loin. Par contre, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de douche. Bah, voilà. Je suis content qu'Alexandre le dise. Il y a une douche, mais tu mouilles tout quand tu te laves. Ah. Vous voyez, c'est quand même étonnant. J'avais jamais vu une Eriba Touring aussi grande, quoi. Mais bon, je comprends, elle est vendue. On ne va pas laisser rentrer les personnes dans ce véhicule. Mais regardez, comme c'est grand. C'est des choses qu'on ne voit pas souvent, quoi. Voilà. Salut, Alexandre. Et moi, je dis que c'est fait pour Maman Chez Méchant. Pour ? Maman Chez Méchant. Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas. Rien à vendre. Le film des mignons. Je ne connais pas. Ah. Ah oui, c'est un bureau. C'est un... Mais là, je fais une spéciale dédicace à un de mes abonnés qui s'appelle Henri. Et qui m'a permis de faire une vidéo sur son véhicule. C'est un Robeta. Qu'il a aménagé avec ce style de chaise qui va bientôt être publié sur ma chaîne. Ce n'est pas encore. Donc, vous en avez la primeur. Mais ça me fait penser à lui. Voilà. Vous êtes vraiment ici dans un cabinet. Et vous voyez, tout est possible. Mais c'est une caravane. Lui, c'est un fourgon. Personnellement, je préférerais aussi un fourgon. Mais, je vois que ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Même les armoires. C'est bien parce que... Et on voit l'isolation avec la laine de verre. Voilà. Qui est jaune, mais c'est de la laine de verre. Oui, la même chose là. Bon. Voilà. Ça fait un peu penser style à l'américaine. J'imagine bien, par exemple, pas un dentiste. Parce que tout le monde le verrait. Mais quelqu'un qui a un cabinet de consultation. Je ne sais pas de quoi. Il a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense la même chose que toi. Donc, tu ne penses pas beaucoup tout seul, quoi. Ben, non. Mon gamin. Voilà. Et ici, en fait, on se retrouve sur l'endroit où on prépare les véhicules. Quand ils sont vendus et quand il faut rajouter des accessoires, etc. Là, c'est le Benivan combien ? Je ne l'ai pas vu. Je vais aller voir. Je ne sais pas. Voilà. Mais comme ça, vous avez tout vu. Malheureusement, le live que j'ai fait tout à l'heure n'a pas fonctionné correctement. Donc, je me suis dit que je vais refaire une petite vidéo que je publie sur mes réseaux sociaux, y compris YouTube. Je vous mets le lien de live pour la partie qui a bien été. Et ici, si vous avez vu cette partie, vous avez loupé l'autre. Si vous avez vu l'autre, ben, voilà la deuxième partie. Allez, on va rentrer au chaud maintenant. Et je me tâte à savoir si je bois une bière ou un café. Il fait froid, je pense que je vais pencher pour le café. Surtout qu'Alexandre est avec moi et qu'on reprend la route après, qu'on a 230 kilomètres à faire. Je n'ai pas envie que tu roules comme ça et pour finir, on fait un acciseau. Voilà. Donc, on sera prudent. Je vais me tenter sur le café. Sous-titrage ST' 501